Nous avons vu les sources de la croissance, les fluctuations de la croissance. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que cette croissance est compatible avec la préservation de l'environnement ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se demander si la croissance économique peut continuer indéfiniment. Si elle est nécessaire à notre bien-être, si elle est compatible avec le bien-être des générations futures, et s'il est possible de concilier croissance et environnement. La croissance telle qu'on la connaît actuellement, qui est très productiviste, provoque des émissions de gaz carbonique. Et l'on voit que la Chine, qui est pour l'instant le second pays au niveau mondial pour son économie, a eu une augmentation extrêmement importante de l'émission de CO2. Elle est maintenant le pays qui est le premier émetteur de CO2. Or, c'est depuis les années 2000 que ce pic de CO2, d'émission de CO2, a été marqué. Ça veut dire que lorsqu'un pays se développe, s'industrialise de manière rapide, il y a un pic de CO2. Ça a été le cas de la Chine. Ça sera le cas plus tard de l'Inde, qui a à peu près le même nombre d'habitants, mais qui n'est pas aussi industrialisé. Et ça sera le cas de la plupart des pays émergents. Donc, l'émission de CO2 ne peut qu'augmenter. Or, on sait que le CO2 provoque le réchauffement de la planète, et que ce réchauffement est extrêmement dangereux pour l'agriculture, pour les réserves d'eau, pour la biodiversité, etc. Donc, c'est une mauvaise chose que ces émissions augmentent. On pourrait se dire, oui, mais bon, finalement, les Américains, eh bien, ils sont les bons élèves, puisqu'ils réussissent presque à diminuer légèrement leurs émissions de CO2. Oui. Mais, si on regarde par habitant la quantité de CO2 qui est émise, eh bien, on s'aperçoit que là, les Américains sont très mauvais élèves. En effet, il y a 16,8 tonnes de CO2 qui sont émises par habitant aux États-Unis. Et seulement 7,2 pour la Chine. Sa place de premier émetteur ne s'explique donc que par la quantité de population en Chine. Mais, si l'on regarde par habitant, on s'aperçoit que les Américains, qui ont donc un niveau de vie beaucoup plus élevé que le niveau de vie chinois, arrivent à émettre 16,8 tonnes. Et donc, lorsque les Chinois vont rattraper un jour le niveau de vie des Américains, eh bien, il est très possible qu'ils émettent à leur tour 16,8 tonnes, multipliées par le milliard, peut-être et demi, d'habitants quand ils arriveront à ce niveau. Donc, c'est très dangereux. On s'aperçoit que la croissance, non seulement des pays déjà développés, mais des pays en développement, va poser un énorme problème de réchauffement de la planète parce qu'il y aura ces émissions de CO2. Mais, il n'y a pas que les émissions de CO2 qui posent problème. En effet, il y a toute la pollution possible de l'air, de l'eau, de la terre, etc. Et puis, il y a aussi la surexploitation des matières premières. C'est ce qu'on essaie de comprendre à travers la notion d'empreinte écologique. Qu'est-ce que c'est que cette empreinte écologique ? Eh bien, l'empreinte écologique mesure les hectares nécessaires pour produire les ressources qu'une population consomme et pour absorber ses déchets. Donc, il est bon de savoir combien d'hectares sont nécessaires à la vie des habitants d'un pays. Or, plus cette empreinte est importante, plus ça pose problème. En effet, lorsqu'une empreinte est supérieure à 2 hectares par habitant, cela signifie que les besoins humains de ce pays excèdent les capacités de la nature. Si on regarde les résultats, et c'est ceux de 2007, donc depuis, ça ne s'est pas franchement amélioré, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, l'empreinte est de 8 hectares par habitant. Donc, largement supérieure aux 2 hectares par habitant. Mais là, en France, c'est 5 hectares par habitant. Donc, c'est trop fort aussi. En Arabie Saoudite aussi, au Brésil, et même en Chine, on est à 2,2. Mais il est bien évident que ça ne peut que continuer. Ça ne peut qu'augmenter. En effet, si on regarde ce schéma, et ici, nous avons en ordonnée l'empreinte écologique en hectares, et en abscisse, nous avons le pouvoir d'achat des pays, c'est-à-dire, en fait, leur niveau de développement, donc de croissance accumulée. Les pays qui ont accumulé énormément de croissance, comme les États-Unis, ont certes un niveau de vie très élevé, mais, on a vu, ils ont une empreinte écologique d'environ 8, ce qui est beaucoup trop important et largement supérieur aux 2 hectares, qui seraient à peu près corrects. Des pays comme la France ont encore un niveau de vie moyen plus, mais, nous avons vu, c'est 5 hectares qui sont nécessaires pour la survie des habitants. Un pays comme la Norvège est assez intéressant parce qu'il est au même niveau d'empreinte écologique que la France, c'est-à-dire 5, mais son niveau de vie est très largement supérieur. Cela veut dire que les Norvégiens ont réussi, d'une certaine manière, à faire de la croissance sans trop emprunter à l'écologie. Comment ont-ils fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada